– Une autre considération que j'aimerais évoquer avec vous, c'est la question du fait qu'on soit capable de mener des projets de mine durable ou de mine responsable. Pourquoi j'en parle ? Parce que c'est des termes que je vois très souvent aussi dans la presse, c'est assez régulier, et puis c'est toutes les instances, ça peut être des instances gouvernementales, enfin étatiques, ça peut être des instances européennes, qui parlent de la mine responsable et de la mine durable. D'ailleurs en mars prochain, la Commission européenne devrait sortir un projet, je crois, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, pour définir ce que serait la mine responsable selon la Commission européenne ou l'Union européenne, Commission européenne je crois, peu importe. Et tout ça pour dire que du coup, l'idée en fait c'était de discuter de ça parce que c'est un vocabulaire qui est très récurrent pour parler de quelque chose qui n'existe pas. Donc ça m'ennuie qu'on parle de la mine durable ou de la mine responsable, alors en fait ni l'un ni l'autre n'existe. Selon vous ? Selon moi, et les 253 chercheurs que j'ai étudiés pour le rapport que j'ai publié la semaine dernière sur notre site internet. – Oh, c'est 253 ! – J'insiste sur le fait que la mine responsable, c'est plutôt un terme qui est plutôt utilisé par les Européens et Français. À l'international, vous trouverez plutôt le terme de mine durable et on parle moins de responsible mining, pour le monde mine responsable, on parle plus de sustainable mining. Il faut le savoir parce que du coup, c'est vrai qu'il y a un petit biais un peu européo-centré sur ce concept. Finalement, en fait, d'après l'étude que si ce texte a conduite, la mine responsable, c'est un synonyme de la mine durable. Mine durable, en gros, qui finalement, comme je l'ai dit, n'existe pas non plus. C'est pas nous qu'on le dit, c'est une réalité. Et en fait, si vous voulez, c'est un synonyme, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, ça se résume à des principes généraux, des choses qu'on aimerait atteindre. Finalement, c'est ça qu'il faut retenir de la mine durable ou de la mine responsable. Même lorsqu'il y a la mise en place de bonnes et meilleures pratiques, celles-ci sont généralement des énoncés qui sont extrêmement imprécis. Ce sont des concepts qui sont généralement évasifs. Les exigences sont très généralement faibles, même dans les... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'initiatives à l'international, y compris les principes de l'ICMM. Je peux vous en donner des tonnes. Où tout est très évasif, relativement peu engageant, avec une très forte latitude. Donc, en fait, il faut plutôt conceptualiser la mine durable ou la mine responsable, parce qu'encore une fois, la mine responsable est une émanuation de la mine durable, comme plutôt, en fait, des espèces de principes généraux, des choses qu'on aimerait atteindre, genre réduire ses émissions de gaz à effet de serre, consommer moins de ressources lorsque l'on réalise un traitement de minerais. Vous voyez, c'est des choses un peu générales. Permettre la participation des populations locales dans les processus décisionnels afférents aux activités minières. Vous voyez, c'est un espèce de guide de principes généraux, mais il n'y a rien de concret, il n'y a rien de tangible. Et alors, encore une fois, je ne peux pas tout vous décrire ici, parce qu'il y en a 150 pages dans le rapport de Systex, mais il faut voir à quel point, en fait, tous ces mécanismes de RSE sont... C'est vraiment faible, 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 faible. C'est faible, c'est non mis en application, il n'y a pas de vérification de la conformité, il n'y a pas de sanction en cas de non-conformité. C'est déjà ça. Mais non, ce n'est pas déjà ça. Parce que si ça n'avait pas d'effet, ça ne me poserait pas de problème. Le problème, c'est que toutes ces initiatives, elles ont deux effets, elles ont trois effets majeurs. Il y en a plein d'autres, mais je ne vous donne que les trois premiers. Un, ça rentre en conflit majeur avec le droit. Parce que comme le disent Jarvela et Ayo en 2022, on crée quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'on crée de la régulation volontaire. Et ça, c'est un énorme souci. Alors, bien d'autres vous expliqueraient, comme BIS 2016 ou POTS 2018, parce que j'ai lu des auteurs avec lesquels je ne partageais absolument pas les avis, mais j'ai souhaité avoir les avis de tout le monde sur ces sujets. Et de fait, ils vont vous dire, ah oui, mais attendez, Madame Stéphane, ne signalez pas cette problématique, ne signalez pas cette problématique de appauvrissement de la réglementation. Au contraire, la régulation volontaire permet de compléter, elle permet en fait d'alimenter, si vous voulez, le droit, le droit contraignant. C'est faux. C'est faux. C'est faux de chez faux. Au contraire, si vous n'en êtes pas convaincu, vous pouvez aller lire Gibson 2000, Campbell et la Force 2016, il y a au moins dix chercheurs qui ont été cités sur ce sujet-là. C'est faux. Les initiatives volontaires contribuent à l'affaiblissement des réglementations contraignantes par le simple fait qu'elles proposent quelque chose d'autre. Et mieux que cela, elles proposent quelque chose qui, non seulement est censée avoir finalement le même effet, mais qui, pour celui qui s'engage à y adhérer, permet de ne pas risquer les sanctions financières, juridiques et pénales en cas de non-conformité, puisque la très grande majorité de la RSE ne dispose d'aucun mécanisme de sanction en cas de non-conformité. Quasiment aucun. Donc, ça veut dire que déjà, un, ça c'est faux, puisqu'en fait, on fait tout pour l'éviter. On fait tout pour éviter la réglementation. Au contraire, ça affaiblit et c'est une stratégie de contournement de la réglementation. Il faut vraiment se rendre compte de ça. Donc ça, c'est le premier enjeu. Je dirais que... Vous pensez que ça contourne la réglementation ? En fait, ça participe au contournement de la réglementation. C'est un outil, si vous voulez, sur lequel on se repose pour contourner la réglementation. Encore une fois, les auteurs que je vous ai mentionnés, en fait, l'expliquent très bien. Alors, soit effectivement avec des exemples, en montrant en fait comment, justement, du coup, on n'est plus en capacité, finalement, de proposer une réglementation contraignante, puisqu'on va vous dire, ah non, non, il y en a d'autres. Et puis après, alors vous aurez beaucoup d'auteurs, dans le rapport du sexe, vous les retrouverez aussi, qui vont même plus loin pour rester dans cette thématique-là. C'est les stratégies mises en place par le secteur minier pour contrecarrer les démarches visant à rendre les initiatives contraignantes, en tout ou partie, des initiatives contraignantes. Donc ça, c'est le premier moteur. Donc oui, pour répondre à votre question, je ne dirais pas... Je dirais, comme vous le proposiez, c'est déjà ça, ou en tous les cas, c'est mieux que rien. Si, un, ça ne contribuait pas à soit mettre en danger le droit, soit l'affaiblir, soit le contourner. Donc s'il n'y avait pas ça, je serais d'accord avec vous. Je serais aussi d'accord avec vous si, parallèlement, on ne constatait pas une aggravation des questions sociales, environnementales et humaines, alors même qu'on n'a jamais vu autant d'initiatives et de démarches qui sont mises en place. Il y a un développement exponentiel de toutes ces initiatives. Vous constaterez que le paradoxe est quand même assez frappant, finalement. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant d'initiatives proposées pour faire de la responsabilité sociale des entreprises, et on n'a jamais eu autant de problèmes, en particulier en termes de droits fondamentaux, ce qui est d'autant plus intéressant que la plupart des initiatives de RSE liées aux entreprises minières concernent prioritairement les droits humains. C'est quand même fou. Donc je ne vous le dirai pas si, effectivement, on n'avait pas parallèlement une aggravation. Donc effectivement, moi je vous dirais, c'est mieux que rien si, un, donc on n'avait pas les deux enjeux que je vous ai mentionnés, donc à la fois le fait que, malheureusement, ça contribue à l'affaiblissement de la réglementation, que, en plus, ça ne résout pas les problèmes sur le terrain, c'est-à-dire que ça n'a pas été synonyme de prise en charge efficace des problématiques sanitaires, environnementales et sociales, et humaines d'ailleurs, sur le terrain. Et je ne vous le dirai pas non plus, si, en fait, il n'y avait pas un autre souci, c'est que de plus en plus d'observateurs et de chercheurs mettent en évidence, et du coup, en fait, quand on vous le dit, à chaque fois, on ne vous croit pas, mais quand c'est des sociologues, des anthropologues et des géographes qui vous le disent en nombre, eh bien là, on est beaucoup plus rassurés, en se disant, on n'était pas fous, en fait, il y avait bien une stratégie, c'est qu'en fait, ces outils, mine durable, mine responsable, meilleure pratique, démarche de responsabilité sociale des entreprises, ce sont des outils, des outils, pardon, au service de la légitimation d'un secteur, et donc, beaucoup de chercheurs, alors, si vous voulez des noms, Bebbington et Tal 2008, Banerji 2018, Vervéjeune et Dunlap 2021, Vosco Boynik et André Ucci 2022, encore une fois, tous ces auteurs, vous les avez dans le rapport de Sistex, qui, en fait, vous expliquent comment toutes ces mines durables, mines responsables, bonnes pratiques, meilleures pratiques, en fait, sont des outils, des instruments discursifs qui sont utilisés pour légitimer l'activité lumière, alors, mineurs, bien sûr, en lien avec ce qu'on disait, sur des enjeux de réputation et de risque, tout à fait, on ne revient pas là-dessus, mais de légitimation, mais surtout de poursuite des activités minières, et ça fait le lien, du coup, avec votre question. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada